Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne Vivre d'amour et d'eau fraîche, quel beau projet ! Il y a quelques années j'avais un ami, qui est devenu mon ami finalement par voie de conséquence parce qu'on travaillait tellement ensemble, on était tout le monde fourrés l'un chez l'autre l'un dans l'atelier de l'autre, alors pas un atelier d'artiste mais un atelier d'artisan C'était à l'époque où j'avais mon entreprise, que je travaillais dans le textile et j'ai rencontré très rapidement dès mes débuts en fait, dans le monde professionnel, cet homme qui avait 20 ans de plus que moi et qui était d'une jeunesse d'esprit incroyable et surtout extrêmement doué dans son métier Alors lui il avait un atelier de couture, il était juif et il travaillait donc dans le textile Alors tu vois c'est assez caricatural mais bon, lui le vivait comme ça et c'était quand même une sacrée figure à l'époque, ce qu'il a été au début de plusieurs grandes marques françaises qui ont vraiment explosé après, à un moment donné il a commencé à me parler de son frère il avait un frère aîné, donc il y avait une dizaine d'années de plus que lui il me semble et ce frère aîné il en parlait de manière particulière, on voyait bien que tu sais que souvent dans les familles juives, les familles sont très très soudées avec tout l'amour pour cette culture et puis en même temps toute la difficulté de vie Alors lui était artisan, tu sais que quand on est artisan, en France c'est assez compliqué parce que ça demande d'énormément travailler et de déclarer ce que tu dois déclarer parce que finalement on était tellement taxé quand t'es artisan que comme tous les artisans on le sait, c'est pas un secret, les artisans en France ne déclarent pas tout ils font passer du travail au noir, etc. Les artistes font pareil, la plupart des artistes font la même chose Est-ce que c'est dû au fait que l'être humain est un être foncièrement mauvais et malsain et malhonnête ? Non je pense pas, je pense que c'est juste le système Les artisans sont tellement vampirisés qu'à un moment donné chacun décide de mettre un peu d'argent de côté comme il peut pour pouvoir vivre et survivre quoi, surtout L'état le sait, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils taxent autant Ils doivent se dire, voilà, si on taxe énormément comme ça on aura peut-être un peu de quoi récupérer d'argent pour le budget pour mettre à droite à gauche, pour payer un beau vaissellier au président et à cette époque-là, donc, il me parlait de son frère et son frère venait à l'atelier de temps en temps je le voyais comme ça, c'était un personnage un peu bizarre un personnage, un artiste Pour continuer à écouter gratuitement cette émission je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou à taper www.radiodesartistes.com Je te conseille plutôt de le faire sur mobile ce qui te permet d'installer sur ton écran d'accueil pas de panique, sans devoir installer de nouvelles applications Radio des Artistes et accéder directement en un clic aux nouvelles émissions et aux grosses surprises que j'ai prévues pour toi A tout de suite !